Je sens monter la vague, c'était une déclaration de Nicolas Sarkozy au journal de dimanche il y a une dizaine de jours. Mais le problème avec Sarkozy c'est qu'il est un peu comme Tartarin, il a tendance à se vanter. Et en fait la vague, effectivement elle monte, mais c'est une vague qui menace de le submerger. Et la principale bénéficiaire de cette opération, ça n'est pas l'UMP, c'est le Front National, c'est Marine Le Pen. Et à force de reprendre les thèmes du Front National, Sarkozy a fini par les légitimer. Et du coup Marine Le Pen fait un score historique, 18%. C'est moins que les 20 qui ont été annoncés au départ, mais c'est quand même un score très important, c'est le plus haut historique atteint par le Front National. Les conséquences sont doubles. La première c'est que, en toute logique, François Hollande va être élu président de la République. C'est pratiquement sûr. Mais ce qui est logique est parfois démenti par les faits, donc il faut être prudent néanmoins. L'autre thème important, c'est que ce sont les thèses du Front National qui vont dominer ce débat. Et Hollande va être obligée de se battre contre un Sarkozy qui va chercher à toute force à récupérer ces 18% de voix qui se sont portées sur Marine Le Pen et qu'il n'a pas eu. Donc on aura un deuxième tour assez violent, je pense, et assez dur, y compris sur le plan des idées, sur le plan idéologique. Et puis, si Hollande est élu, imaginons, les législatives suivantes vont être passionnantes parce qu'il faudra que la gauche transforme l'essai pour pouvoir gouverner. Mais à droite, il y aura une bataille terrible parce que l'UMP risque d'exploser dans la mesure où la présence du Front National dans beaucoup de circonscriptions risque de l'empêcher, de revenir au Parlement avec un groupe suffisamment important. Et donc, ce scrutin modifie une nouvelle fois le paysage politique français. L'observateur a étudié à fond toutes ces hypothèses. Et donc, on a traité par le récit et par le compte-rendu de ce qui se passe en coulisses, de ces différents aspects. La victoire probable de François Hollande, la chute de la maison Sarkozy et la montée en puissance du Front National qui pose un problème grave dans un pays démocratique au début du XXIe siècle. Et donc, voilà, on étudie toutes ces questions en détail. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...